Est-ce qu'on a jamais pensé qu'on est constamment entouré par des gens qui voyagent depuis le futur? C'est une théorie qui me fait éclater la tête. Vu qu'on est dans un temps historique, j'imagine que des gens du futur sont en train de nous visiter. S'il n'y a jamais la capacité de le faire. Pourquoi d'abord est-ce qu'on voyagerait dans le temps? Dans mon hypothèse, j'imagine que c'est plutôt pour revenir en arrière que voir le futur. Juste pour éviter la fin du monde. Imaginez le pire scénario au 22e siècle. La guerre et les changements climatiques sont en train de ravager la Terre. Des milliards et des milliards d'humains sont déplacés ou morts à cause des effets d'aideurs. On aurait pensé qu'en fait, la seule façon d'échapper, le fin du monde, c'est d'aller en espace. Mais ça se peut que même pendant que vous regardez cette vidéo, il y en a qui vivent parmi nous, qui ont échappé la fin du monde d'une autre manière. Je sais que ça sent fou, mais imaginez qu'il y a des gens ultra-riches qui feront n'importe quoi pour rester en vie et de revenir en arrière pour produire une vie normale et similaire qu'auparavant, sous les conditions qu'ils n'interagissent pas trop avec les gens de l'époque où ils se sont réfugiés pour ne pas trop changer le corps de l'univers. Il y a plusieurs scientifiques qui sont en train d'étudier la possibilité des voyages dans le temps. Un de ces scientifiques, l'astrophysiciste Ron Mallet, croit qu'il est possible de revenir en arrière en déformant le temps dans une forme de boucle. On peut faire un vortex avec une entrée et une sortie dans une autre époque. Il a même construit un prototype qui montre comment les lasers pourraient créer un rayon de lumière qui tournent et tournent l'espace et le temps. Même si chaque petit geste qu'on fait change le cours du futur, comment on pourrait savoir si le futur qui est indéterminé peut être changé, notamment quand tout ce qu'on fait déjà a un impact sur le futur? Par exemple, vous êtes en train de regarder si cette vidéo est aussi en train de changer le cours de l'avenir. Ça peut faire penser à combien de secrets passent sur nos nez chaque jour, les choses qui se cachent en pleine vue. Chaque petite structure fermée peut continuer n'importe quoi à l'intérieur et on ne va jamais savoir qu'il y a vraiment un vacciné là-dedans, sauf si on le voit avec nos propres yeux. Ça se peut même que c'est une machine de voyager dans le temps. Ça se peut que déjà dans nos vies, on a croisé des voyageurs loin dans l'avenir, sur les rues ou des grands espaces publics sans même le savoir. On se demande par contre où se cachent ces voyageurs, ou plutôt ces réfugiés. Imaginez si vous en aviez déjà rencontré un au plaisir de ces voyageurs dans le temps et peut-être ils vous avaient parlé de leurs aventures dans le temps et après que vous étiez fini de parler, ils vous ont effacé votre souvenir de la conversation. Ils trouvent n'importe où dans notre monde, mais mon hypothèse c'est qu'ils habitent quelque part où il y a un contact limité avec des gens à l'extérieur. Ça se peut même qu'ils vivent au-delà de ces montagnes en arrière. Merci pour avoir regardé. L'année prochaine. Goyev. Goyev. Goyev.